Je m'appelle Alain Dufossé et je suis donc directeur général du Breakthrough Innovation Group, donc BIG, qui appartient à Pernod Ricard et qui est en fait une start-up interne à Pernod Ricard basée à la Bastille. Le BIG a été créé en janvier 2012. L'objectif était pour Pernod Ricard de se doter d'une structure localisée en dehors de l'organisation, donc indépendante, qui reporte à la direction générale du groupe et qui a pour mission d'inventer des innovations de rupture en lien avec la convivialité du futur. Donc l'innovation de rupture c'est tout ce qui, du point de vue d'un consommateur, va changer en fait sa relation à une catégorie de produits, une expérience, une consommation. Et je dirais que c'est, pour prendre un exemple, c'est la rupture qui a eu lieu en fait sur le marché de la téléphonie mobile, avec la rénové du iPhone, par exemple, ou la rupture créée par le iPad, voilà. Ce sont des objets, mais aussi des expériences qui redéfinissent la relation entre l'être humain et une certaine catégorie de produits. En fait, ça change complètement son expérience, ça change et ça enrichit les usages. Et ça fait, je dirais, ça a souvent pour conséquence d'élargir en fait l'horizon d'une catégorie, d'une industrie. Une rupture, nous on la définit comme, je dirais, quelque chose de nouveau, qui va changer en fait la perception qu'il y a un consommateur d'un produit, d'une catégorie de produit, d'un usage, d'une expérience. D'accord. Une rupture, c'est Uber dans le transport des personnes, c'est une vraie rupture. C'est-à-dire que c'est, on consomme, je dirais, finalement un moyen de transport différemment avec, je dirais, d'autres usages et avec une autre expérience. Voilà, ça c'est une rupture. Alors, en fait, on a développé un projet qui, pour l'instant, est au stade de prototype, avec un nom de code qui s'appelle Gutenberg, qui, en fait, est un, on va dire, un écosystème qui redéfinit, je dirais, à la fois la place des spiritueux dans le cadre, je dirais, de la convivialité chez soi. La convivialité étant, je dirais, l'échange amical entre plusieurs personnes. Donc, les occasions de convivialité, elles sont multiples. Ça peut être un dîner, ça peut être, je dirais, un barbecue, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage. Je dirais, c'est toutes les occasions où les gens se retrouvent avec pour objectif, je dirais, d'échanger et de partager quelque chose. Donc, on partage un repas, mais on peut partager aussi, je dirais, un apéritif, des boissons, des cocktails, toutes sortes de choses. Donc, Fernand Ricard se définit comme un créateur de convivialité. Donc, on a, je dirais, une vision de notre métier qui est plus large, qui englobe plus de choses que simplement le fait d'être, je dirais, une société qui produit et qui commercialise des spiritueux et des vins. Les spiritueux et des vins, souvent, sont au centre de la convivialité. C'est pour ça que, je dirais, nous, on considère que notre métier, c'est la convivialité. Et c'est d'être clairement au centre de cette convivialité. Donc, Gutenberg, en fait, redéfinit l'expérience, en fait, de, je dirais, de la consommation de spiritueux chez soi. C'est à la fois, en fait, un objet connecté. C'est-à-dire qu'en fait, on a redéfini un emballage, un contenant pour les spiritueux. Il n'y a plus de bouteilles puisqu'on est maintenant sur un emballage qui ressemble à un livre, en fait, et qui est à la taille d'un livre, d'ailleurs. D'accord. D'où aussi, je dirais, dans un environnement urbain où l'espace est de plus en plus compté, je dirais, on répond à un souci qui est d'entreposer et, je dirais, de disposer des bouteilles de spiritueux. La plupart des gens aujourd'hui n'ont plus de bar chez eux. Généralement, ils sont un peu à la peine quand il s'agit de trouver un endroit où héberger ces produits. Généralement, ils les cachent. Ils les hébergent dans la cuisine. Donc, il n'est pas vraiment le lieu de consommation. Donc, ça, c'est un premier point. Ce sont des produits qui prennent un peu de place, qui ne sont pas forcément toujours faciles à replacer dans un intérieur, en tout cas un intérieur urbain. Donc, on apporte avec Gutenberg déjà un premier gain. C'est celui de la place, une praticité, une optimisation, en fait, de l'objet dans sa forme par rapport à l'usage. Cet objet est connecté, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dialoguer entre l'objet de votre iPhone ou votre tablette. À l'intérieur de cet écosystème, en fait, viennent s'héberger toutes les marques du groupe. Donc, je dirais, on peut se constituer une bibliothèque, en fait, de spiritueux. Et cette bibliothèque, elle vient s'inscrire dans un environnement numérique au travers, en fait, d'un petit plateau qui héberge jusqu'à six bouteilles. Que j'appelle bouteilles, ces fameux livres. Et cet hébergement sur ce plateau permet d'augmenter encore l'aspect connecté, puisqu'il offre, en fait, un accès à toutes sortes de fonctionnalités. C'est des noms. Et donc, vous avezED une question.